Aïe, 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 sujet gravissime, vraiment, le mot est pesé, analysé et bien utilisé, bien employé dans ce contexte-là, gravissime, vraiment, c'est abominable ce qui est en train de se passer, donc Boomich, leader in game de chez Navi, a été kické, j'en ai parlé dans une actu précédente, vous devez le savoir, sauf que on apprend au fur et à mesure des jours que c'était plus ou moins prévu depuis quelques temps et il y a des dingueries qui sont en train de se produire, rappelez-vous, et ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous le précise, Boomich avait fait une demande en mariage à sa compagne en plein tournoi, à la fin d'un tournoi, à la fin d'un titre, à la remise du titre avec le micro devant le public et ce genre de choses. My girlfriend right now in Moscow, she is watching this, and I want to ask one question, will you marry me, Lika ? Oh my ! Well that is a stage to do it on ! Donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est de l'extrasportif, mais ça intègre un petit peu l'e-sport parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, c'était un moment magique et ce genre de choses, et figurez-vous que ça part en couille totale. Boomich nous annonce que, eh bien il vient d'annoncer le divorce avec sa femme, qu'il est pris là dans une escroquerie pour le faire chanter, que les attaques devraient donc dévoiler des informations privées sur lui, avec des vidéos compromettantes, et ce genre de choses, c'est extrêmement triste de voir que ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a de pire dans l'e-sport, ce qu'il y a de pire dans le sport traditionnel, dans le cinéma, dans le star system, parce que ces choses-là on les a vues, des joueurs de foot, des stars mondiales, etc. se faire justement chanter, escroquer dans le milieu des artistes, des musiciens, et ce genre de trucs, transpirer, c'est ce qu'on a de pire dans ces domaines-là, et qui viennent transpirer maintenant dans l'écosystème de l'e-sport, parce que oui, ces stars-là représentent des millions d'euros et ce genre de choses, donc il faut savoir que sa femme a déjà mis des vidéos en ligne où on le voyait entre guillemets tout nu, on le voyait sniffer de la drogue et ce genre de choses, et tout le monde, voilà, sa femme aussi fait des posts sur TikTok, sur Instagram absolument abominables, en l'insultant, le diffamant, enfin plein de choses comme ça, donc Boumich est une grosse nana, adore un, un, il est accro à machin, 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 machin. Tout le monde de Counter-Strike s'indigne, tout le monde de Counter-Strike crache sur Boumich à ce moment-là, parce qu'on voit des vidéos et ce genre de choses, mais c'est une honte, mais ceci, mais ceci, mais cela. Moi je fais un tweet pour calmer tout ça, enfin pour calmer tout ça, pas pour calmer tout ça, parce que je ne tolère absolument pas, j'ai vraiment du mal moi avec la drogue, j'ai vu ce que ça pouvait faire à des gens de mes yeux, en redescente, et ce genre de trucs, j'ai vu des gens même me briser mes équipes, avec des coéquipiers qui étaient donc addicts et ce genre de choses, mais je vais vous en parler dans quelques secondes. Et donc j'ai fait un tweet en disant ça, les gens ont pas mal réagi à ce tweet également, tout le monde de CSGO est en folie et choqué, une vidéo de Boumich League en train de nanana, « La majorité de la scène FR sont pleines de rails et de cachetons, des festivals de musique et j'en passe et ceci et cela. » Bon, tous les gens disent « Ouais, mais c'est quoi le rapport avec les festivals de musique ? » Donc je vous le dis maintenant à haute voix parce que je peux me permettre, voilà. C'est pour en parler généralement des vices qu'il peut y avoir en fait. Faire passer CSGO donc en second plan, prioriser le divertissement, aller à la chicha, aller au club, faire des festivals et j'en passe, délaisser l'aspect compétitif et ce genre de choses. C'est ça que j'ai voulu exprimer quand on se dit « Ça fait des festivals et la chicha. » Le mot « Chicha », quand je dis « Ah, c'est la chicha », ça vient de là en fait. Il y a quelques années, je disais la chicha pour généraliser le fait que les mecs, ils sortaient, ils travaillaient pas, ils bossaient pas, c'était le bordel avec les drogues et ce genre de trucs. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est deux poids deux mesures en France et c'est ce qui me rend fou. C'est vraiment le deux poids deux mesures. Donc, je vais avoir deux discours dans cette vidéo sur ce sujet. C'est le deux poids deux mesures qui me gêne énormément. C'est tous les suceurs maintenant qui veulent tomber sur Boumitch parce qu'on a vu ces trucs-là. Et attendez, le pire, c'est qu'il y a une suite à ça. Donc, c'est tous les gens, les Français, parce que moi, je m'en fous des intérêts, mais là, c'est tous les Français qui viennent tomber sur Boumitch en disant « C'est une honte, machin, ceci, cela. Qu'est-ce que c'est que ce comportement et ce genre de bordel ? » Alors qu'ils défendent, qu'ils protègent, qu'ils cachent, qu'ils mentent et qu'ils font les aveugles avec leurs amis, avec leurs collègues de travail, avec les gens qui les font manger. Parce que ces gens-là doivent leur demander des interviews. Ces gens-là doivent leur demander des feedbacks, doivent leur demander des informations. C'est plus ou moins les gens qui les fait nourrir et ce genre de choses. Donc, en fait, ils ne parlent pas forcément des Français qui pourraient, d'ailleurs, derrière, entre guillemets, les bouder et donc plus leur donner à manger. Donc, moi, ce deux poids, deux mesures, je n'aime pas. Et puis, à la fin de la journée, on fait ce qu'on veut. Celui qui veut aller se divertir, il se divertit, il fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai vu, ce comportement-là, dans mes propres équipes à certains moments, avec des joueurs qui étaient addicts et ce genre de choses. J'ai même vécu avec certains dans des gaming-houses et ce genre de choses, dans des bootcamps, donc à vivre avec eux, à dormir avec eux 24h sur 24. Et que les mecs ne peuvent pas se lever le matin sans avoir leur consommation de ceci, de cela. Sinon, ils sont bizarres, ils sont aigris, ils sont en colère, ils sont un petit peu en rage, ils sont un petit peu tatillons, ils sont un petit peu frileux. Comment dire ? Ils démarrent au quart de tour et ce genre de choses sur des remarques, alors que sinon, ils sont tils et tout. Donc, on voit, j'ai vu ces aspects-là, moi, toucher ces gens-là. J'ai vu également des day-off dans mes coéquipiers où, par exemple, je ne sais pas, on s'entraînait du dimanche au jeudi et vendredi, samedi, c'était day-off. Ben, vendredi, samedi, c'est bon, c'est la fiesta, on va faire la fête et ce genre de choses. Et on arrive le dimanche, donc, parce que vendredi et samedi, on a fait la fête, et on arrive le dimanche à mâcher des chewing-gums et ce genre de trucs pour mâcher je ne sais pas quoi. Donc, ceux qui connaîtront ce que je viens de dire, vous le savez. Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'étais terrifié par ces choses-là parce que c'est des choses que je ne connaissais pas. Et donc, je ne dis pas que je connais non plus maintenant, mais j'ai vu, en fait, ces comportements. J'ai vu des gens se détruire et j'ai vu des gens me détruire. C'est toxique, ça. La toxicité, c'est déborder sur les autres. C'est affecter votre environnement. C'est ça, la toxicité. Et moi, ça me frustrait parce que je voyais un manque de sérieux, un manque de professionnalisme. Je perdais la face, moi, vis-à-vis de mes engagements envers certains clubs que je représentais parce que j'étais capitaine, parce que c'était moi qui étais en guise de recrutement et tout. Donc, je recrutais les joueurs et tout. Je joue avec eux et au final, tu t'aperçois que ça manque un petit peu de sérieux, que tu perds un peu la face et ce genre de trucs. Et au final, il y a eu des kicks liés à ces choses-là. Et donc, bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est. Maintenant, Boumich, donc en fait, aujourd'hui, il a tweeté des tests positifs, non, négatifs. Donc, des tests négatifs à plusieurs drogues et ce genre de choses. Sauf qu'il est positif à la nicotine, avec les trucs et tout en russe. Donc, s'il y a des gens qui comprennent le russe, n'hésitez pas à nous traduire dans la description, s'il vous plaît. Et donc là, bien évidemment, c'était hier, pardon. Et donc ça, bien évidemment, depuis ce truc-là, les gens, ils s'excusent et tout. Et ils pleurent sur le fait qu'il est victime de harcèlement. Il a été victime de chantage. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On parle de sa femme. C'est une personne de confiance qui a très certainement des informations sur lui, qui ont vécu des moments d'intimité, d'amour, de confiance absolue. Et on voit une trahison et ce genre de choses. Moi, ça, ça me touche beaucoup plus que cet aspect de drogue, etc. Moi, c'était vraiment le deux poids, deux mesures sur les Français qui tombent sur les autres qui ont rien à foutre. Mais sur les copains, on protège tout le monde. Ça, ça me fout en rogne. Le deuxième aspect, c'est sur le fait qu'on s'éloigne du problème. C'est très, très grave. Mais après, il faut savoir aussi qu'en Russie, c'est monnaie courante. C'est vraiment un truc plutôt commun de faire du chantage, de faire de la recherche d'informations, le stalking un petit peu, les enquêtes, entre guillemets, d'enquêter sur quelqu'un, de rechercher des informations, etc. pour ensuite le faire chanter et soutirer un bien financier ou un produit, peu importe, et ce genre de choses. C'est assez courant là-bas. Et donc, je trouve ça extrêmement triste. On a également un clip de Simple, de Beat également, que je ne vais pas vous plaider, parce que sinon, ça va faire très, très long. Mais il y a un tweet de Simple qui nous prévient, qui avait prévenu, qui nous dit qu'il avait prévenu donc à Boumitch que cette fille n'était pas forcément une fille très correcte, qu'elle était dangereuse pour lui, pour sa santé, pour plein de choses comme ça. C'est en russe, vous avez compris ça. Maintenant, nouvelle chose, on va parler de dopage, sujet extrêmement intéressant. J'ai pas mal de questions depuis quelques années, parce qu'un YouTuber avait fait une vidéo sur le dopage en disant « Toute la scène e-sport, c'est des dopés, ils prennent des produits pour booster leur performance » et ce genre de choses. C'est du bullshit, c'est de la merde. Je vais vous donner bien évidemment, je vais nuancer, d'accord ? Parce que là, on vous parlait à quelqu'un qui a fait pas mal de l'âne, qui a joué à un très, très haut niveau, qui a des connexions aussi au plus haut niveau de Counter-Strike, qui est la scène la plus compétitive de l'histoire de l'e-sport, avec bien évidemment League of Legends, Dota 2 et ce genre de choses. Mais CSGO fait partie de la scène la plus compétitive. Si on comparait aux Jeux Olympiques, on dirait que CSGO, c'est genre le 100 mètres de course, par exemple. C'est pas juste le kayak, je dénigre pas le kayak, mais il y a bien évidemment des disciplines dans l'e-sport qui ont plus d'importance, plus de statistiques, plus de prestige que d'autres. Et CSGO en fait partie. Donc parce que je vais essayer de débunk un petit peu tout ça, parce que malheureusement, je reçois vraiment beaucoup de messages et là, pour moi, c'était l'occasion d'en parler avec le dossier Boomich de chez Navi et ce genre de choses. Il faut savoir que depuis 2016, c'était justement après la vidéo de Sean Gares, de Semphys, pardon, qui était sur la scène américaine et qui avait dévoilé en interview que les joueurs américains prenaient de la dérole et ce genre de choses qui est un stimulant pour justement augmenter votre taux de concentration qui va également vous apaiser, vous calmer, donc pas avoir de grande pression, être sujet justement à l'adrénaline, à la pression et ce genre de choses. Donc juste après, le SIC a pris des mesures pour justement faire des tests de dopage, d'accord, de prévention. Donc ça, c'est depuis 2016. Voici la liste des molécules qui sont testées. Donc avec la dérale, la ritaline, qui est un dérivé qui est trouvable justement en France, en Belgique, en Europe, c'est plutôt ça et ce genre de choses. Bon, d'autres choses. Comme vous pouvez le voir, il y a, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 lignes de drogues plus ou moins ou de molécules plutôt et ça représente quoi ? Ça représente peut-être 20, 20, 30 drogues. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si les mecs, ils veulent se doper, ils ne prendront juste pas ça et ils passeront entre guillemets la barrière du test, qu'on soit bien clair. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans son interview, Semphys déclarait que, par exemple, Adderall ne leur avait rien fait parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je peux prendre le dernier des débiles d'entre vous qui est Silver. Si je vous dope, vous n'allez pas du jour au lendemain exploser le cul de Zibou et de Simple. D'accord ? Donc le dopage, c'est pour aller chercher entre guillemets les derniers pourcentages de performance que vous pouvez atteindre pour avoir un pic. Ça ne va pas vous transcender du jour au lendemain. D'accord ? Ce n'est pas du jour au lendemain vous vous transformez en super monstre de l'AIM avec des réflexes de ouf, avec les pupilles dilatées de fous et ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième chose, aux États-Unis, c'est légal. On appelle ça des drogues stores, c'est comme des pharmacies pour nous en Europe. Et donc, aller à la pharmacie, nous, demander un doliprane, on donne 2, 3, 4, 5 euros, je ne sais pas combien ça coûte, la meuf ou le monsieur nous donne une boîte de doliprane. Là-bas, c'est exactement la même chose. C'est considéré comme la drogue de l'étudiant parce que ces gens-là vont justement à la pharmacie pendant les périodes de Harvard, Yale ou UCLA, je ne sais pas quoi, leurs universités, ce genre de choses. C'est des épreuves très stressantes et ce genre de choses. Donc, pendant ce temps-là, pendant toute cette période des exams et de révisions, les Américains, donc, ont pour habitude, c'est assez commun, d'aller à la pharmacie et donc de demander de l'adhérole et pour avoir un pic de concentration, pour pouvoir emmagasiner plus d'informations, pour pouvoir stimuler leur cerveau et retenir les choses, etc. Ça fonctionne également dans le domaine de l'e-sport parce que sur CSGO, on le sait, concentration, c'est le regard, c'est ce genre de choses et tout. Ce qu'il disait dans son interview, c'est que ça avait fait l'effet inverse, que les mecs, ils étaient un peu chill et que justement, ils étaient trop focus sur le viseur, justement comme ça et qu'ils n'arrivaient plus à entendre les informations et la communication et tout l'aspect du collectif. Donc, ça avait eu un effet, justement, inverse, escompté. Moi, je vous le dis, selon moi, il n'y a pas de dopage dans le milieu de l'e-sport. Maintenant, il y a des rumeurs, mais voilà, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas confirmer, mais je peux vous en assurer, entre guillemets, que ça s'est produit. Il y a des équipes qui, justement, ont pris de la cocaïne, d'autres substances, etc., pendant des majors, pendant des trucs, etc., pour justement booster leur performance parce que c'était des tournois très épuisants, qu'il fallait se maintenir éveillés, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Le dopage existe énormément dans le sport traditionnel, je pense, parce que c'est des molécules, c'est des substances qui vont booster les performances athlétiques, c'est vérifié, mais en termes d'e-sport, vraiment, moi, j'aimais des doutes. Je connais même quelqu'un, un Français, qui est hyperactif et qui, lui, donc, a des dosages totalement légaux d'une certaine molécule, j'en oublie le nom, ça doit être une sorte de Ritalin, etc., je crois, en France, c'est ça, pour justement, quand il est hyperactif, très excité, ce genre de choses, pour les prendre, pour l'apaiser, pour le calmer, pour qu'il reste plus concentré, ce genre de choses. Et ce mec-là faisait des LAN CSGO et donc, il en prenait pendant ces LAN. Ce mec-là n'a jamais fait plus que top 16 en LAN. Dans toutes les LAN françaises où je l'ai vu, bon, j'exagère, je crois qu'il a dû faire un truc genre top 6, peut-être qu'il a gagné une ou deux MOMOLAN, mais c'est personne, entre guillemets, en termes de parle-marès, en termes de prestige, en termes de vraiment d'expérience dans le milieu compétitif en France, c'est vraiment personne. Moi, le dopage, je n'y crois pas. Je viens vraiment tirer un grand coup de pied là-dedans parce que pour moi, c'est totalement zéro. Mais ça existe. Et surtout, comprenez bien qu'on teste une dizaine de molécules, une dizaine de substances, alors que sur la planète, des trucs pour booster les performances, il doit y en avoir des centaines, des milliers et ce n'est clairement pas les petits tests avec un petit coton-tige au fond de la narine qui va aller te détecter ton truc que tu as pris pour justement booster tes performances. Même si je pense qu'on peut, on peut atteindre des pics, mais ça va vraiment être pour le top 0,1% de joueurs. Moi, demain, je prends ce que vous voulez, je ne suis pas sûr de devenir simple. je la teste. Je suis prêt à la tester tout de suite. Donc voilà.